Olah olah, witherisme. Ça y est on a des sectes qui se mettent en place. Ah mais attendez, vous êtes une secte. Y'a un beacon là ? Tiens, tiens, tiens. Comment on obtient un beacon les gens dans le chat ? Rappelez-le moi. Donc ce soir, qu'à nous faire sur Aston, premièrement... Est-ce que Manor l'a fait ? On fera un world tour... Demain. Demain soir. Ou il y a forcément du décalage comme je l'ai dit, c'est toujours pour deux publics différents. Alors il faudra que j'arrive à résoudre... Sur Aston c'est pas trop gênant, sur Holycube par contre... Je pense que sur Holycube, ce qui se passera c'est qu'on produira moins d'épisodes avec les soirées de stream. Sur Aston, le truc c'est qu'il y a un contenu énorme sur Aston, parce que je visite beaucoup de choses et j'ai envie de tout montrer parce qu'il y a beaucoup beaucoup de qualité. Ça sera beaucoup plus condensé sur Holycube. Un petit peu comme à l'époque, à l'époque on avait pas trop de retard globalement. Donc voilà. Bah Holycube ce sera un par jour au début clairement. Bah là Aston en ce moment c'est quasiment un par jour. Bref, que va-t-on faire ce soir ? On va aller voir si on a des petites news. Le world tour on visitera demain mais... Regardez, regardez. Le trailer d'AC ! Ouais euh... Oui oui parce que c'est vrai que... Alors attendez, d'abord ma salle et après je parle du trailer d'AC. Regardez ! Bienvenue au iClub ! Un club select. Où seuls les élus peuvent rentrer. C'est-à-dire moi. Parce qu'on peut plus rentrer dans ma base. Voilà j'ai mis les petits bancs, voilà. On arrive dans notre petite salle c'est sympa. C'est là que je me dis que ça serait bien de pouvoir mettre des armor stands et les diriger et mettre ce qu'on veut dessus. Pour mettre des petites personnes en fait, pour vraiment donner une atmosphère. Moi je trouve que ça manque de lustre ou quoi ? Alors. Anna me dit ça manque de lustre au plafond ! J'ai prévu. J'ai creusé au-dessus. On va mettre en fait des lumières au plafond mais des lumières disco. On va mettre un petit peu des randomizers, des trucs comme ça qu'on pourra mettre en route où ça clignote un petit peu partout. Vous savez comme en boîte de nuit en fait. Bon ça marchera pas aussi bien mais ça clignotera. J'ai pas encore... C'est pas des lustres vraiment, ça sera plus des lumières au plafond de façon moderne. Bref. On verra bien. Mais peut-être on fera ça ce soir, peut-être on commencera l'aquarium aussi. J'aimerais bien faire l'aquarium. Mais voilà. Et puis faire la sélection des costumes aussi qu'on doit mettre en dessous. Mais voilà, cette petite pièce a bien avancé. Mais allons voir d'abord les news et ce qui nous attend. Et donc le trailer d'AC. Donc le trailer d'AC, bah du coup oui le lendemain de notre stream avec les images etc. On a eu le trailer. Bah écoutez, comme prévu on s'attendait un petit peu à ça. C'est bon, les puristes seront contents parce qu'il y a eu une lame. Bon même si il y en a toujours qui seront là pour aller. Mais c'est bon il y a une lame ! C'est un HHH creed. Mais euh... Mais ouais c'est cool. En plus ils ont dévoilé pas mal d'aspects sur le jeu. D'avoir euh... Le fait de pouvoir avoir une arme dans chaque main. J'aime ça. De hache ! Le fait de... Il y a Webedia qui est là. Ah ouais ouais ouais. Envoie la richesse Webedia. Un cd. Merci. Une map. Qu'est-ce que ça glisse jusqu'au... Faire copyrighté. C'est là le logo. Merci Webedia. Belle tentative de... Mais je suis cher pour la signature. Euh... Et euh... Et donc du coup... Ouais c'est cool, c'est cool. Alors le seul problème c'est que ça sort à la fin de l'année. Mais j'ai un doute c'est quand la sortie de... Cyberpunk. Parce que ça va encore faire la même connerie. Tous les ans c'est la même chose. Tous les ans il se passe 4-5 mois. Où on a rien qui sort. Et puis d'un coup il y a 3 gros jeux qui sort. Et on est là en mode... Fais chier. Donc euh... J'ai peur que ça sort à peu près au même moment. C'est septembre Cyberpunk. Bon ça va encore. Octobre. Ouais octobre c'est serré hein. Ça va être compliqué hein. Il y a les fontaines hein il semblerait. Là ça fait blop blop. Bon nous on va aller jouer à la roulette hein. C'est ce qui nous intéresse. J'ai plus par contre ma carte de membre. Je tiens vous informer. Oui on recevait l'avertissement du staff du best de jeunes. Avertissement pseudo rouge banni. Ah il y en a qui sont déjà euh... banni. Nice. Et oui comme dans un vrai casino hein. Tu peux te faire euh... interdit de casino. Après tu peux rentrer dans aucun casino. Pass VIP. Bon vas-y mettez le pass VIP les croupiers là. Voilà. Alors ah... Oh c'est trop bien. Oh c'est trop joli. De l'avoir fait euh... Ah un bloc de diamant c'est 10 coins. Il y a une réduction du coup. Est-ce que vous avez une table de craft les mecs ? Ah il y a des tables de craft. Ah il y a des réduction sur les... Intéressant. Récu... Posez vos blocs de diamants. Récupérez vos bases de la coin. Donc j'ai mis combien ? 7 blocs de diamants. Donc je suis censé en avoir 70 hein. Ouais les tps... 9.62 c'est un peu remonté. Il y en a certains qui ont... Oh ça marche. Ah oui euh sachez ! J'ai commencé à re-uploader un petit peu les rediff de stream. On avait que 5 plus... 8 mois de retard. Je crois c'est ça. Donc... Les premières... En tout cas je vais commencer... Alors on a 8 mois de retard mais je ne vais pas commencer par les trucs de il y a 8 mois. Bon bah je vais commencer par Iceton. On va balancer... Tout le mois d'avril l'Iceton. Tout le mois de mars pardon. 50... Ah 51 ça continue à monter. Ok donc on a nos petits blocs. Voici la grille tarifiaire. Boc de diamants. Formation supplémentaire. Il n'est pas possible de gagner d'argent. Nous prenons 17% à la sortie. C'est peu sachant que vous pouvez gagner gros. En plus c'est Casino. 33%... Sous peine de report instant. Ok. Oui donc évidemment le petit classico. Mais c'est une très bonne idée un Casino. Alors. Où est la roulette ? Moi je veux voir cette roulette. Oui alors comment on a fait pour avoir ça ? Normalement c'est pas faisable mais pour éviter tout... Ouais mon casier mais c'est pas grave t'inquiète je reste habillé, j'ai mes coins. T'inquiète, t'inquiète. Je ne vais pas me déshabiller pour une fois. Je vais descendre directement dans la roulette. Non j'ai pas ma clé c'est pour ça Mactis mais c'est pas grave. Ah il y a ma shulker dedans pour jouer ? Ah. Ok il faut une golden pickaxe, il faut 16 bannières et il faut un pass staff. Voilà c'est bon. Ok pass staff, gardez le bouquin sur vous bande d'autistes. Ok. Alors, wait what ? Non mais ils ont fait... Ok ils voulaient des lampes blanches, ils ont fait ça avec des maps. Alors c'est joli tout ça mais n'en mettez pas trop hein. Et ça s'affiche au fur et à mesure ceci dit. C'est pas mal, c'est pas mal. Roulette. Alors là ils ont commencé à faire les machines à sous. C'est classe en vrai la présentation. Je suppose qu'on met nos drapeaux où on veut. C'est quoi ça ? 1, 12, 13, 24... On peut faire par range ? Je suis pas... Je suis pas... Ok il y a les règles. Oh ça va loin. Oh ça va loin. Multiplicateur... Mais tournez pas les pages ! Je veux tout lire. Ne pas changer de place votre bannière ou les bannières des autres pendant que la roulette tourne. Ne pas quitter la salle ou quitter la histone avant que le croupier vous redonne la shulker sinon vous perdez votre pari. Dans votre casier vous avez matériel 1 shulker avec une couleur unique contenant une pioche. 16 bannières de la même couleur de la shulker. Attendez, on va tout miser à la roulette. Merci Kevin. Ensuite faites votre mise dans la shulker en y mettant des... Ah mais mince ! J'ai pas pris ma shulker. Donc on met les bannières et on mise. Bon bref, j'ai ma shulker. Faites votre mise dans la shulker en y mettant des bases de cogne puis donnez-le au croupier. Après faites vos paris. Vous aurez les explications de comment faire après cette partie. Si vous avez gagné il mettra dans votre shulker les gains sur votre mise de départ. Il va dans votre shulker les gains sur cette formule mise, multiplicateur. Alors, vous mettez une bannière sur n'importe quel nombre, multiplicateur 35. A cheval. Placez 2 bannières sur 2 nombres côte à côte, sauf le 0. Placez 3 bannières sur une ligne sauf le 0. Placez 4 bannières pour former un carré, sauf le 0. Placez 6 bannières pour former 2 lignes. Placez une bannière pour une des cases pour jouer l'intervalle indiqué. Multiplicateur 0.5. Passer 2 bannières sur 2 cases côte à côte. Les flèches montrent l'ordre. Ok. Donc par exemple, ce que j'ai pas compris c'est... Attends, wait. Où on place la bannière si on veut miser par exemple entre 13 et 24 ? Je vais prendre les paires en soi. On la met sur la map ? Sur le vert foncé mais où ? Parce que là si je me place là c'est que je suis à cheval non ? Non, je me souviens plus les coups... Ah oui mais je peux... Paires ou impaires je peux miser les... Oh bah je vais miser les noirs moi. Je peux faire ça en fait. Je peux jouer sur les noirs. C'est quoi le multiplicateur ? Ah oui on peut placer dessus. C'est quoi le multiplicateur des noirs ? Faisons notre mise. On va miser... Allez on va en miser 9. Pourquoi j'ai une golden pickaxe ? A quoi elle sert la golden pickaxe ? J'ai pas compris à quoi servait la golden pickaxe. Qu'est-ce que c'est la shulker ? Ah ok. Où est le croupier ? Croupier ? Croupier cadeau. Ah normalement t'es à poil c'est vrai. C'est vrai que normalement t'es pas censé amener de trucs. Ok bon bah j'ai misé sur les noirs. Comment le tirage va se faire ? Moi je vais vérifier que le tirage est valable. C'est excellent ceci dit. Les jeux sont faits déjà. C'est quoi le résultat ? C'est énorme. Merci Chaka Ponka. Ah ça s'est arrêté ! Oh bah non ! Mais les rouges ! Tricherie. Moi je dis il y a tricherie. C'est honteux. Bon j'ai perdu mes coins. Donc ça s'est arrêté ici. Il y a la lampe qui tourne, j'ai pas vu. Bon. Ok on s'est fait enfler, on va pas les jouer comme ça. Ah mais miser sur un chiffre... On peut miser sur une colonne ? Si je mise sur les trois colonnes comment ça se passe ? C'est quoi le multiplicateur colonne ? X2. Donc si je mise sur deux colonnes ça sert à rien. Si je gagne, je gagne 0 en fait. Je perds une des mises et je gagne l'autre. Quoique... En fait c'est ça que je... Ah non c'est le gain qui est x2, il me rend la truc plus le gain. Ouais colonne à cheval. Deux colonnes, on peut faire deux colonnes ? Plus de probabilité avec deux colonnes. Ok c'est deux colonnes. Tu m'as rendu ma shulker frérot ? Merci. Ça rapporte rien de mettre sur deux colonnes ici, multiplicateur 0,5. On multiplie notre gain par 0,5. Ça rapporte. Alors attendez moi c'est soit... C'est en fait... Non mais pourquoi il y a deux... Ah oui il y a six rouges. Oh la la c'est compliqué. Merci Tiox. Comment je sais quelle colonne je suis là ? Je n'aurais jamais pensé dire un jour qu'on jouerait à la roulette au casino dans Minecraft. C'est assez incroyable quand même. Franchement la salle... Ils se sont fait chier à faire toutes les maps. C'est ouf quand même. On va prendre un screen là. Ça c'est mérité. Faites vos jeux ! Les jeux sont faits ! Il faut lancer là. J'ai pas misé sur le 9. J'aurais dû miser sur le 6 et dire bah non c'est le 9 rouge. Oui d'ailleurs c'est un 9. On arrive au bout. Je vais me faire renfler ou pas ? C'est quel chiffre ? 5 ? C'est 5 hein ? Ouais c'est bon j'ai win. Il me semblerait 0,5. Dégain ! Dégain ! Dégain ! Yes. Par contre les sons sont trop bien. Je me fous juste hein. J'ai pas livre hein. Je suis juste curieux de voir euh... C'est plutôt pas mal fait sur le... Il doit y avoir un randomizer de combien de temps ça dure etc. Il y a tous les sons avec les musiques sur les blocs de diamants. En terme de redstone c'est vraiment pas mal fait hein. C'est ça que j'aime bien c'est que... C'est full redstone derrière. Franchement euh... Assez incroyable. Avec toutes les maps euh... Alors du coup j'ai gagné... Alors attendez. On va vérifier si le croupier s'est pas compté. Lol. On en a mis combien ? 9. Merde j'ai pas vu. Bon oui on en a gagné 9. Donc apparemment on a gagné. Alors attendez. On va être un peu joueur. Non mais on va continuer à jouer jusqu'à ce qu'on est plus dessous quoi. Bon qu'est-ce qu'on fait ? Alors. Alors ça a encore fait les rouges, ça a fait deux fois les rouges. Ça va faire les noirs ce coup-ci. Je... J'en suis sûr. Allez bim. Oui c'est 0.5 fois plus la mise. Tiens 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 tiens. Bim bim. Je sais que ça va faire les noirs. Moi j'y crois hein. J'ai le bandeau noir de Badomaine en plus. 17 fois. Ok ok ok. C'est vraiment les... Alors je ne suis pas un fin connaisseur de la roulette. Je vous avoue que c'est pas quelque chose sur lequel je... La seule fois... La seule fois que j'ai vu vraiment de la roulette c'était euh... Je m'en souviens très bien. Nous étions à Londres d'ailleurs. C'était pour Assassin's Creed le dernier. Ubisoft nous avait envoyé là-bas pour jouer au jeu etc. Pour le tester, on est en première. Et on était avec... Qui c'était ? Je ne me souviens plus qui c'était. Je ne sais pas, le soir il voulait aller au casino. Alors à Londres il faut savoir, des casinos il y en a partout. Donc on allait au casino etc. Moi je voulais regarder s'il n'y avait pas du poker contre la banque ou du blackjack. Je crois qu'on a fait un peu de blackjack. Mais c'est le genre de truc que j'aime bien. Mais il y a je ne sais plus qui qui a joué à la roulette et qui est arrivé et qui a dit Oh allez hop je mets 100 livres sur les rouges ou sur les noirs. Je crois qu'il a gagné. Et du coup après il a payé sa tournée. Donc c'était assez rigolo. Qui c'était ? Alors où est la lumière ? Ca s'arrête sur les noirs hein. On le rappelle sinon c'est rigged. J'aurais du prendre de la redstone avec moi pour rigged le truc. Merci Alien aussi. Il y a aussi... Yes ! Ca s'est arrêté directement on est pas allé jusqu'au bout. Yes c'est bon c'est les noirs ! Je vous l'avais dit que ça gagnerait. Il y a aussi la technique de miser le double à chaque défaite. Je sais pas si c'est une bonne technique hein. Parce que si tu repères... Vous savez ça reste de la RNG hein. Merci Ferres. 17% donc on multiplie 0,83. On est à 96 ? On a fait du gain ? Qu'est ce qu'on fait ? Alors 96. On avait mis combien ? On avait mis 70. Donc est ce qu'on garderait pas 70 ? Et on mise le reste. D'ailleurs un peu plus de 70 mais les autres ils me l'avaient donné. On en mise 46. Ok on mise sur quoi ? La loi des séries il faut toujours miser la même chose ? On remise les noirs ? Allez la loi des séries. C'est trop bien ! Je pourrais jouer à ça toute la soirée. Par contre en vrai c'est trop trop bien hein. Mais euh... Après bon c'est impossible un projet comme ça à faire tout seul. Ça c'est des idées que je suis en mode de... je reprendrais bien ça sur Holycube quoi. Faire une roulette... Vous imaginez on se fait une soirée roulette sur euh... Une soirée poker. Ce serait ouf. Après bon voilà faut faire les maps hein. Le problème c'est ça hein. Ici c'est sur fond vert. Les chiffres c'est rapide à faire au final hein. Tu fais une map à chaque fois. Le plafond c'est trop bien hein. Avec les petits poissons qui bougent euh... Juste là derrière le verre. Bon on espère que c'est bon. Il fallait miser sur les impairs. Ouais. Il y a des noms sur les poissons ? Olivier de chez Carglass, bubule. F. Bubule. Bubule, il y a beaucoup de bubule hein. Je savais pas qu'on pouvait mettre du corail comme ça là dessus. Sur le verre. Mais ça rend trop bien. Les jeux sont faits. Ah vivement le poker hein. All in sur le verre. Ah et sur le zéro. Il y a que lui le verre hein. Il faut s'arrêter un moment ! Quel enfer ça s'arrête pas ! C'est Rigged ! OUI ! On a regagné ! Aïe 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 ! Ca va être de plus en plus dans... Dans les rouges ! Dans les aigus. C'est trop marrant en vrai. Juste avant euh... Ca s'était arrêté tôt mais euh... On est ruiné, il va nous ruiner. Alors... Sauf que je crois avec leur business model ils peuvent générer... Ah bah oui mais ceci dit il y a un échange pour les coins. Oui mais ils peuvent générer autant de coins qu'ils veulent donc euh... Mais il faut qu'ils rendent les diamants ceci dit. Bon ! Et bah écoutez euh... Une soirée ma foi productive hein. On est arrivé avec 70, on part avec 128 plus 34... Euh... 132... 162 ! Oui un aquarium avec des renards ça s'appelle un terrarium. Et bah très sympa hein ! J'aimais beaucoup cette petite présentation. Très sympa ce casino avec cette roulette. Bon en tout cas super hein ! Cette petite roulette incroyable ! On l'a pas fait dans un world tour mais euh... Euh... Tant mieux euh... Parce que... Si on... Ah oui ils ont financé le quartz. Mais ça... Euh... Si on avait fait ça dans le world tour on aurait passé... J'aurais voulu... Enfin... Soit je me serais dit bon je peux pas passer trop de temps dessus Parce qu'il y a d'autres trucs à visiter. Soit on aurait passé trop de temps dessus. Oh la oh la ! Eh j'ai des trucs hein spécial hein ! Witherisme ! Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Tu aideras les minorités. C'est des revendications ça ? Donc on... Ok ! Alors s'ils aiment tant le Witherisme on va aller faire spawner un Wither là-bas non ? On va faire spawner le grand Manitou. On va aller voir. C'est joli ! Oh ils ont fait tout un petit village. Mais c'est pas un vrai Wither ça ? Remplacer... C'est un gros Wither. Ça y est on a des sectes qui se mettent en place. Il va y avoir un raid du FBI hein. Ça commence à construire donc si vous êtes adeptes des Wither... Femme à bambou. C'est pas une ferme à Wither justement ? Si vous êtes adeptes des Wither n'hésitez pas à rejoindre la secte des Wither. Ça va arriver la ferme à Wither ? Donc vous allez... Est-ce que vous allez les exploiter ou pas ? C'est la grande question. Y a-t-il un Wither offert quand on rejoint la secte ? Il est beau avec leurs petits... Ah mais attendez... Attendez... Vous êtes une secte qui... Une religion. Replacer le Wither à la place qui lui est Dieu en tant que boss ultime de Minecraft. Mais... Y a un beacon là ? Tiens, tiens, tiens ! Comment on obtient un beacon les gens dans le chat ? Rappelez-le moi. C'est un... Vous avez accepté... Accepter un cadeau... Pour une religion... Pour le Witherisme... Accepter un beacon comme cadeau... C'est un petit peu comme euh... Un petit peu comme être catholique et accepter un... Un cadeau du diable quoi. Ou euh... C'est du blasphème ça ! Bon euh... Comment on fait... Sans faire laguer... Pour faire des effets stroboscopiques aléatoires. C'est compliqué non ? Ça va forcément laguer. Je réfléchis. Wait what ? Sur le LP saison 2, dans ma salle près du labo d'iRobot, on arrive à les faire clignoter. Je sais pas quand est-ce qu'ils ont changé ça. Non mais c'est pas une question de lag du serveur, on s'en fout ça fait juste le truc plus lentement. Mais ça veut dire que ça peut être que les 1 tic. Tristesse. Si on fait ça... Mais dites pas que ça, ça reste allumé. Mais même ça, ça reste allumé ! Y'a 2 tics ! Donc là faut mettre à 4 tics. En vrai c'est ok hein, c'est sympa, j'aime bien l'ambiance. Peut-être du descendre les lampes d'un ? Je sais pas. Non. Bon c'est bien. C'est bien. On rajoutera ce qu'on a oublié après. Alors sachez que les... Dans la version 1.15 c'était très connu pour ça, et encore pire dans les snapshots après. La redstone faisait pas laguer du tout les TPS. Ça fait pas laguer, ça fait quasiment rien laguer. C'est pas du... au niveau des calculs. Et de façon quand la zone est pas chargée... Oh c'est trop bien, regardez-moi cette ambiance boîte de nuit. Regardez comme c'est classe. C'est trop classe ça ! Faut que je le garde ce principe. Tout clignote sans cesse. Au final on arrive à faire des trucs cools. Sachez que ça fait juste laguer les FPS. Donc c'est purement côté client et côté visuel. La redstone fait ça, elle faisait laguer les FPS et je ne sais pas pourquoi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501